Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa grâce et pour ce moment merveilleux qui nous permet de pouvoir écouter la parole de Dieu. Vous savez, c'est une grâce d'avoir l'opportunité d'écouter la parole de Dieu. Je reviens de la Chine. Je suis revenu le jeudi matin. Je peux vous assurer, vous avez toute une nation qui cherche Dieu, mais il y a une loi qui les interdit de se réunir pour prier. La manière dont nous pouvons nous réunir comme ça librement pour adorer Dieu et ils n'ont pas cette liberté. Mais vous voyez comment est-ce qu'ils aiment. J'étais étonné, nous avons eu une réunion uniquement avec les frères et soeurs chinois, à peu près une trentaine. Vous le voyez adorer Dieu, aimer Dieu, mais si la police arrivait, il y en avait qui pouvaient aller en prison. Il y a un pasteur parce qu'il a prêché l'évangile dehors, comme nous avons la liberté de le faire ici. Il est en train de couler en prison. Il a reçu sept ans de prison ferme. Bien-aimé, ça m'a révolutionné. J'ai dit « Waouh ! » Et nous qui sommes en Occident, nous qui avons la capacité, la possibilité de pouvoir nous réunir, nous méprisons les moments merveilleux que Dieu met à notre disposition. Frères et sœurs, c'est terrible. Mais je crois que le Seigneur va nous aider. Amen. Quelquefois, ce sont ceux qui cherchent Dieu, qui souffrent, qui ont plus soif que ceux qui ont tout entre leurs mains. C'est vrai, quand on est aussi trop gâtés, c'est comme si on n'a plus faim. Mais nous croyons que le Seigneur va aider nos frères et sœurs qui sont ici en Occident à comprendre la valeur de la liberté que nous avons pour pouvoir nous réunir et adorer, célébrer ces dieux. Amen. Nous sommes très honorés ce matin d'avoir au milieu de nous un homme de dieux que nous aimons beaucoup, l'évangéliste Brice qui est là. Nous voulons acclamer le Seigneur pour sa vie. Nous avons aussi une flèche de l'Éternel qu'on appelle l'homme, notre Brice de Nono qui est là. Nous voulons aussi la recevoir. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu, merci pour votre présence. Amen. Et nous avons aussi notre sœur Victoire, elle vient de Lyon. Et je nous informe que nous avons démarré une cellule à Lyon. Elle est là parmi nous. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous sommes bénis depuis vendredi, nous sommes là. Aujourd'hui, nous sommes là ce matin. Et nous allons avoir un deuxième service. C'est-à-dire juste après le programme. Nous aurons quelques minutes juste de pouvoir avoir une pause. Vous pouvez vous restaurer. Et après, nous allons reprendre le programme à 13h30 jusqu'à 15h30. Amen. Nous avons avec nous et nous avons toujours cette grâce et ce privilège. Pour moi, c'est vraiment une grâce de l'avoir. Parce que je vous assure, c'est un homme que Dieu a béni, un homme que Dieu a élevé, un homme qui parcourt le monde. Un des grands. Vous savez, quand on parle des grands, Dieu l'a positionné, Dieu l'a placé comme un des grands dans le corps de Christ. Et nous devons savoir accueillir et honorer de telles personnes. Alléluia. Alléluia. Vous savez, lorsque nous recevons des grâces comme ça, il faut que nous puissions courir. Il faut que nous puissions nous dépouiller pour que leur cœur soit touché. Car quand leur cœur est touché, Dieu est honoré. Parce que Dieu aime ceux qui honorent Dieu et ses serviteurs. Alléluia. Nous avons l'habitude de les recevoir. Ce n'est pas la première fois. C'est sa maison, notre papa, l'apôtre William Skinde. Alors, cette fois-ci, il n'est pas venu seul. Il est venu avec, cette fois-ci, celle qu'on appelle os de maison. Chère de ma chère, je vais demander à maman Marie de Seleveur de vouloir acclamer le Seigneur pour l'accueillir. Alléluia. Welcome, mommy. Welcome. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, donc sans plus tarder, je vais laisser la place à l'homme de Dieu, l'apôtre William Skinde. Mais pendant qu'il arrive, nous acclame encore le Seigneur. Que je te bénisse. Merci de m'avoir accueilli et de m'avoir acclamé. Mais j'aimerais qu'on puisse acclamer le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs. Les dieux tout-puissants, c'est lui qui est, qui est, qui est, ta vie, le maître de ton souffle. Nous acclamons les dieux vivants. Quand on acclame le Roi, on le fait bien. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alléluia. Merci Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places. Je suis encore flatté d'être là ce matin. Je rends grâce à Dieu et j'ai béni aussi l'homme de Dieu, son épouse, ainsi que toute l'équipe dirigeante et les serviteurs de Dieu qui se sont déplacés pour faire les cultes ensemble avec nous. Que Dieu vous bénisse. Et je suis toujours tranquille et béni d'être dans cette maison parce que je me vois dans ma maison. Amen. Je suis très à l'aise avec vous et je crois que le Seigneur nous fait aussi beaucoup de bien. Nous vous encourageons par rapport à cette œuvre et nous savons que Dieu a commencé une chose avec vous et Dieu va l'amener aussi à la perfection. Depuis le vendredi, nous sommes en train de parler sur un concept simple que nous avions intitulé l'ordre spirituel ou l'ordre divin. L'ordre divin, pourquoi ? Parce que nous avions trouvé que dans la pensée de Dieu, quand on parle de chiffre 17 qui peut correspondre à cette année 2017, Dieu parle de chiffre 10 associé avec les 7. 17 c'est un chiffre composé de 10 avec 7. Et 10 pour Dieu, c'est le chiffre de commandement. C'est le chiffre de l'ordre. Et c'est comme cela que Dieu va nous donner les 10 commandements. Et le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, le chiffre de Dieu, le chiffre divin. Et associer les 10 avec le 7, ça fait ordre divin. Ça fait le commandement de Dieu. Et l'ordre n'est autre qu'un cadre, les limites que Dieu met dans la vie d'une personne, dans la société, important aussi dans une nation pour nous amener à vivre dans l'ordre, parce que cet ordre-là va nous amener à la bénédiction et à la sûreté. Le synonyme de l'ordre, c'est aussi la sûreté, la bénédiction et la paix. L'apôtre Paul va dire que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre et de paix. Donc l'ordre est associé à la paix, ou la paix associée à l'ordre. Là où il y a l'ordre, il y a la paix, il y a la sûreté. Dieu commence avec l'homme, il le place dans un jardin, et la Bible va nous dire directement, voici l'ordre que Dieu donna à l'homme. Donc Dieu n'a pas laissé l'homme comme ça dans le jardin, sans commencer par lui donner un ordre. Dans une famille, s'il n'y a pas un ordre, ça sera le chaos, ça sera le désordre. Dans un pays, s'il n'y a pas l'ordre, c'est aussi le désordre. Et vous verrez que dans plusieurs pays où l'ordre n'est pas respecté, c'est le chaos, c'est le sous-développement. Mais là où il y a l'ordre, ça amène le développement, ça amène la paix, la sûreté. Et dans nos vies personnelles, étant enfants de Dieu, nous pouvons nous attendre à la bénédiction de Dieu, à la grâce de Dieu dans nos vies, mais nous devons savoir que ces dieux marchent dans l'ordre. Et si nous, nous écoutons l'ordre de Dieu et que nous sommes ordonnés selon la pensée de Dieu, nous allons aussi atteindre le but et l'objectif que Dieu a signé sur tout un chacun de nous. Et une fois que chaque personne parmi nous va se mettre sur la longueur d'ordre de Dieu, écouter la pensée de Dieu pour sa vie, il va entrer dans l'ordre de Dieu. Cela veut dire, écouter ce que Dieu lui demande de faire, et de faire réellement ce que Dieu lui a demandé de faire, il arrivera à la réussite. Amen. Et vous remarquerez dans la Bible que si une personne s'avance vers Dieu dans la prière, c'est plus avec la pensée d'attendre un ordre que Dieu va lui donner. Et chacun de nous reçoit un ordre par rapport à sa destinée prophétique. Et cela fera que l'ordre que Dieu va me donner ne sera pas seulement automatiquement l'ordre que Dieu peut donner aussi à l'homme de Dieu ou à l'évangéliste. Chacun de nous devant la présence de Dieu par rapport à sa destinée va recevoir une parole. Vous remarquerez très bien dans la Bible, Dieu n'a rien fait, même par rapport à ceux qui cherchaient des délivrances, un miracle devant Dieu sans que Dieu puisse lui donner un autre. Amen. Il y a une personne malade qui court vers Jésus, c'est Barthimée. Barthimée devant Jésus, il est avec, il demande aussi une guérison. Mais Jésus va lui poser d'abord la question, que veux-tu ? Parce que la personne ne veut aussi dire réellement quels sont ses besoins. Ce n'est pas seulement parce que tu es avec que tu peux demander aussi la guérison, d'être guéri de Dieu. C'est pour eux que tu as aussi d'autres besoins. Et le monsieur va dire, je vais voir. Jésus lui dit, vois qui te soit fait selon ta foi. Le monsieur a recouvert la vue et la Bible dit, il suivra Jésus dans le chemin. Automatiquement, il est entré dans le groupe de Jésus et il a commencé à le suivre. Et là, Jésus ne lui a rien dit. Mais il y a un autre monsieur, le fou de Gadara. Guéri, il veut aussi suivre Jésus comme Barthimée. Mais Jésus lui dira, toi, reste dans ton village pour témoigner. Chacun de nous aura une orientation par rapport à sa vie. Et c'est cette orientation que j'appelle un ordre, un commandement que Dieu te donne. Dieu dit à un paralytique, il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Si la personne ne se lève pas et il est là à contempler Jésus, il ne va pas marcher. C'est en obéissant à l'ordre qui sort de la bouche de Dieu qu'on obtient son miracle. Et le monsieur s'est élevé. C'est comme cela que vous verrez encore le paralytique de la belle porte. Pierre lui dira déjà, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Lise très bien ta Bible, tu verras que le monsieur n'a pas bougé, il était sur place. Jusqu'à ce que Pierre l'a tenu par la main et l'a soulevé. Parce qu'en fait, le fait que tu reçoives l'ordre ne dit pas automatiquement que tu vas obtenir les résultats. C'est en obéissant à l'ordre que tu obtiens les résultats. Et pour ceux qui sont distraits, qui n'ancrent pas dans l'obéissance, Pierre peut le tenir par la main et par la force l'élever parce que c'était leur jour de délivrance, tu ne peux pas louper cela. Je suis venu dire à une personne que cette année, tu ne rates pas d'écouter l'ordre que Dieu va donner à ta vie parce que cela va t'amener à ton objectif. Ne suis pas ton voisin parce qu'il a reçu son ordre. Toi, tu dois chercher Dieu personnellement, sortir avec une expérience avec Dieu et marcher selon ses orientations pour avoir aussi ton témoignage. Le dieu de Job, c'est un dieu expérimenté. Et Job dira, j'entendais parler de Dieu. Et plusieurs parmi nous ont peut-être dans l'église, on attend seulement parler de Dieu. A une certaine période, j'attendais parler de Dieu. Et j'ai commencé aussi à parler de Dieu. Mais j'ai aussi expérimenté Dieu dans ma peau avec des épreuves, avec des difficultés au niveau des foyers, des familles, des enfants, tout cela. Et actuellement, je ne parle pas seulement du dieu de Job, mais je parle de mon dieu. Parce que je l'ai expérimenté dans ma peau et j'ai reçu une orientation de sa part. Donc, quand nous prions, nous sommes en train de dialoguer. Nous avons aussi besoin d'écouter notre interlocuteur. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur, de prier, pas seulement pour prier, mais de prier avec la sensibilité spirituelle de recevoir une orientation. Jésus dit à une femme qu'on a attrapée de l'adultère. Jésus lui dira, ma fille, moi aussi, je ne te condamne pas, mais va, mais ne pêche pas. Dans tout ce que tu reçois de Dieu, il y a toujours un ordre. C'est à toi d'être sensible pour capter cet ordre-là. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que si tu ne sais pas marcher selon l'ordre que Dieu t'a donné, tu ne pourras jamais atteindre les résultats. Tu verras ton voisin de gauche et de droite témoigner, mais toi, tu n'auras toujours pas le temps de témoigner. Et peut-être beaucoup sont frustrés à l'église en disant, mais je suis là il y a fort longtemps, Dieu ne fait rien dans ma vie. Mais c'est parce que toi, tu n'as pas été sensible à écouter ce que Dieu t'a demandé de faire. Et parce que si tu écoutes ce que Dieu te demande de faire, parce que Dieu l'a fait par rapport à l'objectif ou à la destinée prophétique de tout un chacun de nous. Ta formation, nous avons une formation générale, mais il y a aussi une formation particulière par rapport à l'objectif que Dieu veut atteindre dans la vie d'une personne. Ce que Dieu veut faire dans ta vie ne sera pas forcément ce que Dieu veut faire dans la vie de ton voisin. Il y a les uns et les autres qui entrent dans les mariages tranquillement, Dieu le bénit, et ils commencent à faire des enfants tranquilles. Mais pour nous autres, ce n'était pas le cas. Et je ne savais pas que c'était une formation. Jusqu'à ce qu'un médecin spécialisé va vous dire que vous n'avez pas le pouvoir de faire des enfants normaux parce que vous avez un problème de sang, toi et ton épouse. Et ça, c'est une autre épreuve. Et c'était une formation. Et par rapport à ça, j'ai dû chercher Dieu d'une autre manière. Et je suis sorti avec une parole de Dieu, avec une confirmation de la parole déclarée. Et je me suis engagé dans ce mariage avec la pensée de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce d'avoir une équipe de quatre garçons. Donc avec ça, maintenant, je peux parler de ces dieux parce que je l'ai expérimenté. Et si je l'ai expérimenté, parce que j'ai écouté ce qu'il m'a demandé de faire. Et je crois aussi de tout mon cœur que Dieu a un projet pour tout un chacun de nous. Et Dieu t'a amené encore dans cette année nouvelle. Nous ne sommes qu'au début. Mais si tu écoutes l'orientation de Dieu, tu ne termineras pas l'année sans que tu aies touché à ce que Dieu a préparé pour ta vie. Dans chaque saison, il y a des choses, il y a des paquets que Dieu prépare pour ses enfants. Alors ne rate pas les paquets que Dieu a préparés pour toi pour cette année. Si tu me croyais, tu allais dire amen. Bien. Dans toute la Bible, Dieu oriente. Nous avons vu Dieu parler à son prophète, Élie. Élie s'élève comme la bouche de Dieu. Il déclare qu'il n'y aura pas pluie sinon à ma parole. Et voilà, la sécheresse va frapper les pays. Mais lui-même aussi est victime parce qu'il est dans les pays. Du palais royal jusqu'à la dernière personne du royaume, tout le monde a souffert de la sécheresse. Mais pour Élie, Dieu lui donnera un ordre. Il dit, toi, va dans le Torah des Kérites. Quand tout est sec partout, Dieu sait là où trouver de l'eau. Voilà. Ce n'est pas pour les personnes qui sont ici, c'est pour les personnes qui sont là. Dieu sait là où se trouve ta bénédiction. Jusqu'à ce que tu vas écouter l'orientation de Dieu. C'est alors que toi, tu peux te retrouver dans ton Kérites. Et tu peux bien manger et tu peux bien boire alors que tout le monde est en train de pleurer. C'est ainsi que tu vivras les dieux de la différence. La Bible dit, vous verrez la différence entre ce qui sert Dieu et ce qui ne le sert pas. Fini ce temps de pleurer comme tout païen. Fini ce temps-là de te lamenter comme tout païen. J'aime le Joseph de la Bible. Le Joseph de la Bible, quand il voit même ses frères, il ne pleure pas avec les Égyptiens. Il fait sortir d'abord les Égyptiens. Il reste avec ses frères. Il enlève le voile et il dit, regardez-moi. Quand il regarde, il dit, non, 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 ça c'est notre frère. Ils vont pleurer ensemble. Il finit de pleurer, il essuie les larmes, il rappelle les Égyptiens. Il y a des moments dans la vie, tu ne peux pas pleurer ensemble avec des païens. Même si tu passes des moments trop compliqués et difficiles, mais toi tu as une autre façon de voir les choses. Parce qu'au fait, toi tu as écouté Dieu. Et lui va quitter tout ce qui était cadre normal pour s'approvisionner de la nourriture ou de l'eau. Mais il se retrouve dans le torrent des Kérides. Et c'est là où il commence maintenant à voir de l'eau et à boire. L'eau pendant la sécheresse c'est comme de l'or. Mais quand Dieu t'amène quelque part et que tu es là par rapport à l'orientation de Dieu, sache-le très bien que Dieu va te bénir au-delà de ce que tu penses. Il n'y avait pas seulement l'eau, mais dans l'entretemps, Elie ne sait pas aussi que lui quand il reçoit l'ordre de Dieu de se retrouver dans le torrent des Kérides, Dieu dans l'entretemps aussi se charge de donner aussi un ordre à un corbeau. Mais quand Dieu donne l'ordre au corbeau, Elie n'est pas informée. J'ai dit à une personne que ta bénédiction n'est pas partout. Ta bénédiction se trouve dans le lieu de ta destinée, là où Dieu a prévu pour toi. Tu ne vas pas vivre partout. Si aux Etats-Unis les gens sont bénis, ils vous donnent des grands témoignages, gloire à Dieu. Mais quand toi tu te retrouves là-bas par rapport à tes pensées, tu ne vas pas te retrouver. Il faut rester là où Dieu te voit et te connaît. Et quand Dieu te connaît dans l'entretemps des Kérides, Dieu ne te donnera pas seulement l'eau. Mais Dieu va déclarer aussi, donner aussi un ordre à un corbeau de prendre un morceau de pain et de la viande chaque matin et soir et de venir le déposer là où était Elie. Mais le grand miracle c'est quoi ? Le grand miracle c'est que nous sommes dans une période de sécheresse. Même le corbeau a besoin de la nourriture. Et la viande c'est une grande tentation pour un corbeau. Mais le corbeau a la viande, le corbeau est frappé par l'odeur de la viande, le corbeau est affamé, mais le corbeau ne peut pas manger ce qui est à Elie. Il traverse la ville jusqu'à déposer à Elie. J'ai dit à une personne, question seulement d'écouter Dieu, partout tu vas te retrouver, selon la pensée de Dieu, tu verras que Dieu va pourvoir à tes besoins. Et Dieu peut amener un corbeau qui peut être un païen, parce qu'un corbeau c'est un animal impur. Mais qui est condamné parce qu'il a reçu l'ordre de te faire du bien. Il y a encore des pharaons qui peuvent aider Moïse dans notre génération. J'ai dit, il y a encore des personnes que Dieu peut prendre de loin pour venir te faire du bien. Tu y amènes bien. Pendant que l'église prie et que nous avons besoin de finances pour faire avancer l'œuvre de Dieu, il y a des païens qui ont beaucoup d'argent et qui ne savent quoi faire. Dernièrement, en Italie, il y a un homme trop riche qui a laissé l'héritage à un chien. Mais au fait, moi je me dis, ce n'est pas vraiment le chien, mais c'est le maître du chien. C'est lui qui va garder le chien, qui va en bénéficier. Mais quand tu regardes, on a fait monter le chien même à la télévision. Tu sens que le chien même est organisé, qu'il est resté avec des millions. Quand nous, nous avons besoin d'argent, on donne l'argent à un chien, ok ? C'est pour dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Comme enfants de Dieu, nous pouvons aussi lever la voix vers notre Père et écouter aussi ce que Dieu nous dit, parce que Dieu amènera la richesse des nations vers son église. Je crois que de tout mon cœur, tout dépendra de la sensibilité spirituelle, de la communion que toi tu te décides d'avoir avec ton Dieu. Et quand tu es vraiment en communion avec Dieu, Dieu finira toujours par te dire quelque chose. Donc en fait, le concept de ce message, c'est de développer l'écoute. D'écouter Dieu, d'être orienté par Dieu. Et comme il est Seigneur, tout ce qui sort de la bouche des rois, c'est un ordre. Et là, je suis venu te dire, Dieu ne te donnera pas seulement un ordre, et ça on en a parlé le vendredi, mais Dieu donnera aussi l'ordre à tes ennemis. Dans les cas adverses, Dieu le contrôle aussi. Ils ont aussi reçu un ordre par rapport à ta vie, par rapport à ta destinée prophétique. Chacun de nous est né pour une mission. Je croyais que tu allais dire Amen. On ne vit pas pour vivre. On n'est pas à Paris parce qu'il faut être à Paris. Dieu t'a amené ici par rapport à une mission. Dieu t'a amené ici par rapport à une mission. Et réussir sa vie, ne veut pas dire terminer avec des immeubles, avec des grandes voitures, non. Réussir sa vie, c'est réussir sa mission. Amen. Et vous verrez un jeune garçon comme Jésus de 33 ans. Plusieurs parmi nous ici, nous avons déjà dépassé les 33 ans il y a fort longtemps. Ok. Donc Jésus était un jeune homme, très jeune même, mais qui a impacté sa génération et d'autres générations jusqu'à présent. Mais ce jeune homme-là, il n'a fait que 33 ans, mais il n'a pas regretté d'avoir vécu que 33 ans. Au contraire, à la croix, il va dire que père, je rends mon âme vers toi, tout est accompli. Cela veut dire qu'on ne vit pas par rapport, la vie n'est pas bonne par rapport à la longueur de ta vie. Parce que Jacques, Jacob aussi a vécu longtemps, mais il a dit à Pharaon, j'ai eu beaucoup de jours mauvais que de bons jours. Donc tu peux vivre longtemps, mais avec des souffrances. Ça ne sert plus à rien. Mais il vaut peut-être 33 ans, mais accomplir la mission. Et il a fait 30 ans dans l'anonymat. Seulement 3 ans qu'il a vécu une vie publique. Je vais dire à une personne, finis le temps de louper ta vie. Finis le temps de survivre, mais tu dois vivre. Mais tu vivras comment ? En entrant dans ta mission. En accomplissant la volonté de Dieu dans ta vie. Pourquoi Dieu t'a créé ? Tu es une solution pour une autre personne. Tu es une solution pour la société. Dieu n'a pas créé par hasard et tu es déposé là. Nos vies sont interdépendantes. Donc j'ai vu, mais pour la bénédiction d'une autre personne. Qui pouvait croire que quand ta mère t'avait accouchée, ta mère ne savait même pas que ta mère t'avait par rapport à une fille quelque part que Dieu allait créer, qui va s'appeler Liti. Ça sont les choses de Dieu. Pour toi, Dieu a une solution pour sa vie, sa bénédiction. Mais derrière sa bénédiction là, il y a aussi des enfants qui ne pouvaient venir que de vous deux. Et ces enfants là ont aussi une mission par rapport à ce monde. Au-delà des voies des enfants biologiques, Dieu a prévu aussi des personnes qui seraient sauvées que par votre voie. Donc si tu n'es pas là, ces personnes n'allaient jamais recevoir Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Non, peut-être quelqu'un ne m'a pas bien suivi. Les paralytiques de la belle porte, c'est un contemporain de Jésus. Ça veut dire, quand Jésus était là, le monsieur était toujours là. Jésus a guéri plusieurs paralytiques, mais lui il est resté. Lui n'était pas prévu par rapport au ministère de Jésus. Mais des pierres. Il y a des personnes qui sont déjà alignées par rapport à ton ministère. Tu ne vas pas guérir tout le monde. Tu ne vas pas délivrer tout le monde. Mais il y a des personnes que Dieu a prévues par rapport à ton ministère. Par rapport à ta vie. Peut-être que tu seras aussi, non seulement dans le domaine ministériel, mais Dieu peut t'élever aussi dans les finances. Tu peux avoir une entreprise. Et des personnes que toi, tu vas engager, tu aies une bénédiction pour ces familles-là. Cherche à découvrir pourquoi Dieu t'a créé. Pourquoi tu y vis. Et tout ça, c'est quelque chose que tu dois écouter de Dieu. Un jeune homme comme Paul, né d'une famille riche. Dans la Bible, on ne parle pas des parents de Paul, ni de sa famille. Bizarrement, on ne parle pas seulement de sa position. Et Paul est jeune, mais il est riche. C'est un peu compliqué à Nézarelle à cette époque-là, parce que tu dois travailler, soit être héritier de ses parents. Mais ce jeune homme-là est riche. Il a même une fabrique de tente. Il peut même côtoyer des grands de la nation. Mais le jour où Jésus le croise sur le chemin de Damas, lui qui a des fabriques de tente, lui qui est né dans une grande famille, va poser cette question au Seigneur. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ça veut dire que tout ce que je faisais là, je sais que j'étais en train de tâtonner. Mais toi qui m'as créé, tu peux me dire pourquoi tu m'as créé, et qu'est-ce que je dois faire? Alléluia! Qu'est-ce que tu dois faire? Tout ça, tu dois l'écouter de Dieu. Dieu parle par sa parole, Dieu parle au travers de ses serviteurs, par une vision, par des rêves. Et Dieu peut te parler aussi au travers de la nature. Et si tu es sensible, Dieu peut te parler aussi au travers d'un païen. Dieu peut utiliser n'importe quelle chose pour te parler, te ramener sur ton chemin et comprendre pourquoi tu as été créé. Ça, c'est l'ordre que Dieu donne pour orienter ta vie. Et comme il est Seigneur, je dois m'incliner à son ordre. Vous savez, au niveau de l'armée, quand on donne un ordre, un supérieur donne un ordre à un subataire, il ne discute pas. Il exécute, peut-être va demander des explications après. Et Dieu comme Seigneur, quand il te donne un ordre, tu dois écouter. Tu dois t'incliner. Laissez-moi encore toucher une petite chose et puis avancer. Comprenez que, il y a d'autres destinées, il y a d'autres vies. Dieu comprend que tu as difficulté à entrer dans sa voix, de l'écouter et d'obéir à son ordre. Dieu peut t'imposer quelque chose. Tu t'es la main, tu ne comprends pas pourquoi je suis dans cette situation. Est-ce que c'est Dieu qui a permis ? Mais Dieu t'a imposé parce que Dieu connaît ton futur. Je vais parler de Jacob. Jacob arrive chez son oncle là-bas, voit une soeur qui est Rebecca. C'était Rachel, Rachel. La Bible dit que Rachel était belle de taille et belle de figure. Et du coup, Jacob est attiré vers Rachel. Parce qu'en fait, Jacob n'est pas la première victime de belle de taille et belle de figure. Dans sa lignée, son arrière-arrière-grand-parent, Abraham, a aimé une femme, belle de taille, belle de figure. Isaac a aimé une femme, belle de taille, belle de figure. Quand lui aussi à son tour arrive chez son oncle, trouve une femme de belle de taille, belle de figure, est attiré. Or en réalité, par rapport à sa destinée, ce n'était vraiment pas la femme que Dieu a prévue pour lui. Mais la femme que Dieu a prévue pour lui, c'était Léa. Mais la Bible dit que Léa n'était pas belle que Rachel. Donc on peut entrer en erreur à cause de nos sentiments. Parce qu'on ne veut pas écouter Dieu. Parce que nous, on s'impose. Or toi, tu es prophétique. Et par rapport à ta vie, Dieu veut t'emmener sur une voie que toi, tu ne comprends pas. Ces voies ne sont pas nos voies. Mais comme il est Seigneur, tu dois dire seulement Amen. Ce sont des choses que tu vas comprendre plus tard. Il y a des gens, ou bien presque des personnes qui ont fait une expérience avec Dieu jusque-là. Aujourd'hui, ils sont en train de dire seulement, ah, maintenant je comprends. Mais on a compris plus tard. Parce que quand tu restes avec Rachel, elle est belle, mais tu n'auras jamais de roi. Tu n'auras jamais de sacrificateur. Les sacrificateurs viennent avec Léa. Les rois sortent avec Léa. Si tu restes avec Rachel, tu auras des enfants qui vont pourvoir au pain. Joseph nourrit seulement la famille. Mais l'intermédiaire entre Dieu et le peuple, c'est Léa qui va te le donner. Les rois, c'est Léa qui va te donner. Donc soyons seulement sensibles comme enfants de Dieu. Si Dieu me donne un ordre, même si je ne le comprends pas, je dis Amen. Écoute, l'ordre vient et je dirais que quand tu obéis dans l'ordre de Dieu, ça te multiplie. Jésus avait la facilité de multiplier les pains. Mais il a demandé aux apôtres, mettez-les en ordre. Arrangez-les. Quand les choses sont arrangées, bien aimé, même s'il y a peu, il y aura multiplication. Il y a quelqu'un ici peut-être qui vit avec un petit salaire, mais comme il est ordonné, il commence par Dieu. Il commence par donner sa dime. Il fait ses offrandes, Dieu prouvoit aussi à ses besoins. Alors qu'une autre personne qui gagne plus est en train toujours de se lamenter dans la vie. Parce que ce que tu devais donner à Dieu comme dîme, si tu ne le donnes pas, tu vas le dépasser quelque part. La voiture va te créer un problème, tu vas payer plus que la dime. Alléluia. Tandis que si tu es fidèle à Dieu, tu suis l'ordre de Dieu, Dieu va pourvoir à tes besoins, Dieu va soutenir tes besoins. Amen. Donc, si nous ne sommes pas sensibles, c'est Dieu lui-même qui nous impose. Mais Dieu ne le fait pas avec n'importe qui. Peu de gens dans la Bible dont Dieu a donné des femmes. Adam le premier, quand il se réveille, il voit une femme d'elle, ce n'est pas Dieu qui lui avait présenté officiellement cette femme. Il a même précipité, il a dit directement à Dieu, voici cette fois-ci l'os de mesos et la chaire de ma chaire. Mais quand les choses n'ont pas marché, il a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Mais si on vérifie très bien dans la Bible, Dieu ne l'avait pas encore donnée. Parce qu'il pouvait aussi discuter, Dieu allait créer une autre femme. Alléluia. Alors, quand tu as vu ça, Dieu n'a donné qu'à des personnes qui avaient une destinée prophétique avec lui. Tu vois, un homme comme Jacob, Dieu lui impose une femme. Ok. Pour aussi Isaac, c'est son père qui s'engage parce qu'il a une destinée prophétique. Mais pour les autres, Dieu ne s'engage plus. Tu choisis toi-même. Parce que toi-même, tu seras responsable de tes actes. Parce que Dieu a été accusé une fois, il ne veut plus être accusé deux fois. Que quelqu'un vienne lui dire encore, c'est la femme que tu m'as donnée. Soyez responsable de vos engagements. Alléluia. Nous allons toucher à des textes ce matin. Job 38, 8 à 11. Et Jérémie 5, 22. Amen. Si on l'a trouvé, on peut s'élever pour honorer la parole et lire ensemble. 1, 2, 3, allons-y. Amen. Non, mais ça, ce n'est pas Job 38. Vérifiez très bien. Ce n'est pas Job 38. Technique, aidez-nous. Ok. Bon, s'ils sont arrêtés, on peut lire avec nos bibles. Allons-y. 1, 2, 3. Quand... Jérémie 5, 22. Amen. Lisez-nous ensemble. Lisez-nous ensemble. N'étrouvez-vous pas, qu'il est à l'air. N'étrouvez-vous pas devant moi. C'est moi qui ai donné à la mère. C'est ça, mais mon limite. Limite, c'est comme terre, qu'elle ne doit pas franchir. C'est que nous s'agissons, mais nous sommes très puissants. Qui nous gisent, mais qui ne franchissent pas. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Nous pouvons reprendre place. Que Dieu nous bénisse. J'ai parlé de l'ordre du vin. Je disais que dans l'ordre du vin, il y a d'abord la manière d'arranger les choses, de vivre selon l'orientation de Dieu. Et dans l'ordre du vin, il y a aussi la parole que Dieu fait sortir pour tout un chacun de nous. Que quelqu'un peut appeler, parole est mal pour toi, une parole d'orientation pour ta vie. Mais comme il est Seigneur, tout ce qui sort de la boue du Seigneur, d'un roi, c'est un ordre que nous devons obéir. Et vous verrez que si nous vivons dans l'ordre, l'ordre nous multiplie. Dans l'ordre, tu as la paix. Dans l'ordre, tu vas t'attendre à un développement. Dans l'ordre, les choses peuvent marcher. Mais vous voyez que l'ordre touche presque tous les domaines de la vie. Si dans mon foyer, dans ma maison, dans ma famille, je ne suis pas organisé, je peux vivre dans le désordre. Mes finances doivent aussi être organisées, être aussi ordonnées. Ma vie dans tous les domaines ministériels, hier on a parlé des coupes, nous devons aussi être équilibrés. Tout cela, c'est de l'ordre. Quand il n'y a pas l'ordre, il y a un dérangement, il y a un désordre et tu finiras par un chaos. Si tu commences quelque chose et que tu es désordonné, sache-le très bien que tu n'atteindras jamais le but. Tu ne réussiras pas dans ce que tu vas faire. Tu peux avoir peu, mais avec l'ordre de Dieu, avec les orientations du Seigneur, tu peux t'en sortir. Et dans la vie spirituelle, Dieu vient, il nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quand nous venons dans l'œuvre de Dieu ou dans l'église, nous commençons à chercher des biens matériels, nous sommes en dehors de l'ordre de Dieu. Parce que quand il y a un ordre, nous devons suivre, commencer par le point A pour arriver à un point Z. Mais si Dieu dit, cherchez premièrement, parce que Dieu sait que celui qui a trouvé le royaume, toutes ces choses lui seront données. Donc nous n'avons pas à courir derrière les biens matériels, mais à courir derrière le royaume, à chercher à voir le royaume. Et une fois qu'on a le royaume, le royaume va nous bénir, le royaume va pourvoir à nos besoins. Donc c'est très important de savoir agencer les choses, à ordonner les choses dans ta vie. Tu as peu d'argent, à qui tu vas donner une priorité ? Quand j'ai peu d'argent, je vais penser d'abord à ma maison, parce que ma première responsabilité, c'est ma femme et mes enfants. Même si on m'appelle de loin, tout ça, il y a des urgences, je saurais les servir qu'après avoir servi ma maison. Et si tu prives ta maison et tu donnes ailleurs, tu as fait une bonne œuvre, mais tu es désordonné. Parce qu'en fait, chez Dieu, il voit d'abord l'ordre, et quand on est dans l'ordre, Dieu est content. Mais quand on vit dans les désordres, tout ça, on le fait pourquoi ? Parce qu'on veut satisfaire les gens. En fait, en bref, on veut être gentil. Alors Dieu n'a jamais été gentil, Dieu est bon. Donc si tu es bon, tu sauras faire des choses par rapport à un ordre. Mais si tu es gentil, tu vas dépasser les énergies pour vouloir satisfaire les gens. Et à la fin, ils finiront par te décevoir. Sachez-le très bien, il y a des personnes qui te prennent trois heures du temps au téléphone. Parfois même pour critiquer une autre personne, critiquer l'église, même les serviteurs qui prient pour vous. Et vous êtes entrés dans une vie de désordre et ça mène une malédiction. Dans trois heures du temps, tu peux comprendre une révélation dans la parole et te propulser de l'avant. Donc pour cette année nouvelle, tu peux commencer à sélectionner des personnes qui t'aident et des personnes qui ne t'ont pas aidé. Ceux qui viennent pour critiquer, il faut commencer à les zapper, commencer à les effacer dans tes contacts et rester avec des personnes qui te bénissent. Et tout cela, c'est de l'ordre. Il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour méditer la parole de Dieu. Donc, sachez faire les choses selon l'ordre va t'amener à garder ton énergie, à garder aussi tes inspirations et à vivre selon la volonté de Dieu. Et vivre selon la volonté de Dieu produit toujours des résultats. Amen bien. On ne peut pas commencer à aller chez une famille d'autrui, commencer à prendre leur fille alors que tu n'es pas préparé. Et tu dis tout cela par la foi. Non. Il faut être aussi réaliste. Tu pries par la foi et tu poses des actes. Dieu dit qu'il n'y a pas de foi sans œuvre. Dieu n'a pas mis l'homme dans le jardin sans qu'il y ait le jardin. Dieu a commencé à créer des fruits, des bananes, des manques. Et quand l'homme arrive, il trouve déjà à manger. Ça, c'est l'ordre. Quand Dieu nous donne une promesse, Dieu ne se débrouille pas à ce moment-là pour accomplir la promesse. Dieu a déjà la chose. Après, il te dit que je te bénirai, je te lèverai parce qu'il a des capacités de le faire. Alléluia. Que Dieu ramène l'ordre dans nos vies chrétiennes et tu verras qu'il y aura une différence. Il y a beaucoup de choses qui ne demandent pas la prière ni de chasser les démons. C'est question d'être ordonné. Alléluia. Mais nous avons aussi un souci dans notre vie chrétienne. C'est que chaque fois, et avec des enseignements qui sont, je ne vais pas attaquer des enseignants, tout ça, chacun t'appelait par rapport à sa grâce et le message que Dieu lui a donné, mais on a plus développé ces derniers temps, les décennies passées, les combats spirituels, les délifrances, tout ça, mais à l'extrême. À telle enseigne que, il y a beaucoup de personnes qui ont la réalité des démons qui sont des anges et de la présence des dieux. Il y a des personnes, depuis qu'ils sont entrés dans la vie chrétienne, ils n'ont jamais fait un rêve du ciel, ni voir les anges, ni voir la protection divine, mais ils ont tellement vu des démons, ils ont vu des menaces, à chaque personne, ils commencent à développer des menaces, même à regarder ce moment-là la personne. Ils commencent à soupçonner tout le monde. Or, dans la Bible, la Bible dit, l'amour ne soupçonne jamais. Donc, bien aimé, dans la vie chrétienne, nous devons comprendre que le Dieu de la Bible ne t'a pas sauvé pour te livrer. Si Dieu savait que le diable était si puissant pour t'écraser, le jour de ton salut, Dieu allait te prendre directement. Mais si Dieu t'a laissé sur la terre, parce qu'il sait que tu as des éléments pour vaincre le diable. Jusqu'au point de nous dire, de nous donner l'autorité de les chasser. Dans l'une des lettres de l'apôtre Jean, les sept églises de l'Apocalypse, il dira, je sais là où tu habites. C'est là où se trouve le trône du diable. Mais malgré qu'il y a le trône du diable, il demande que tu sois vainqueur. C'est-à-dire que Dieu voit que tu es capable de vaincre là où il y a le trône du diable. On a peur de dormir alors qu'on est enfant de Dieu. On a peur de tout. On a peur même de nos voisins. On commence à nous créer même de peur. De nos pasteurs. Ça c'est nous désorienter par rapport à la parole. Parce que nous serons bénis que par une personne. Dieu passe par une personne pour nous bénir. Alléluia. Et si je ne fais pas confiance à cette personne, je ne recevrai pas la bénédiction qui coule dans sa vie. La Bible dit, c'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète est béni de cette grâce-là. Je voulais que quelqu'un puisse comprendre qu'il y a un Dieu au ciel qui est très puissant et un Dieu qui contrôle toutes choses. Et quand Dieu parle, Dieu donne un ordre. Dieu ne donne pas un ordre seulement par rapport à ta vie, mais Dieu a ordonné aussi dans les camps de tes ennemis afin qu'il puisse sécuriser ta vie et que tu puisses atteindre ta destinée prophétique. Et je dis à une personne, que le diable devienne mille fois diable. Toi, tu atteindras ton but. Papa, comprenez-moi que Dieu est en train de parler avec le diable dans le livre de Job. D'où viens-tu ? J'étais en train d'errer, tout cela. As-tu vu Job ? Il y a une discussion. Job ne sait rien de ce qui se passe là-bas. Mais quand le diable propose même à Dieu, je le touche, tu verras tout cela. Dieu permet, mais avec un ordre. Il n'y a rien que Dieu libère sans qu'il y ait un ordre. Il dit, tu peux aller, tu vas toucher ses biens, mais quant à son âme, ne touche pas. C'est un ordre que le diable a reçu. Or, le diable, c'est un or de la loi. Mais quand il reçoit l'ordre de Dieu, il est condamné. Il est condamné. Il peut tout faire, mais dans tout ce qu'il a reçu comme permission, il y a eu un ordre. Il n'est pas le roi à un niveau comme le diable est roi de ses adeptes, mais lui, il est le roi des rois. Même le diable est sous ses pieds. D'ailleurs, le diable n'est pas un ennemi de Dieu. Vous savez, le problème de la croix, c'était quoi ? Si Jésus allait se présenter à la croix comme le Christ, le diable allait discuter. Parce que le diable n'a pas affaire avec Dieu, il avait affaire avec l'homme. Il était en conflit avec Adam. Il a ravi le pouvoir à Adam. C'est pour cela qu'il devait finir comme un second Adam, comme un homme à la croix, il n'était pas Christ, à la croix, il était Jésus. C'était un homme. Il a souffert comme un homme. Il a enduré les souffrances de clous comme un homme. Donc, c'était un homme avec le diable. Ce n'était pas Dieu. Sinon, le diable allait dire, oui, mais avec raison, j'ai combattu contre Dieu. Non, homme. Alléluia. Dieu contrôle ta vie. Dieu a ordonné aux choses, avant même ta naissance. Dieu connaît ta faim, avant même que toi, tu puisses vivre. C'est pour cela que Dieu peut venir auprès d'un faible qui n'a jamais combattu, qui n'a jamais remporté une victoire dans sa vie et lui déclarer vaillant héros. Parce que Dieu a déjà vu sa faim. Dieu ne te bénira jamais, ne te fera jamais entrer dans le ministère si lui-même au préalable n'a pas d'abord quitté ton ministère et après il vient t'appeler. C'est pour cela que j'ai dit à une personne, quand Dieu t'appelle, sache-le très bien, il t'a immunisé. Quel que soit le serpent qui va te mordre sur le chemin, Paul va arriver à Rome. Oh, tu ne m'attends pas bien. C'est que Paul est de ce côté. Quand tout le monde va croire que toi, tu vas mourir comme tout le monde parce que ce cas-là est arrivé aussi à tel, mais ils oublient que toi, tu es sorti avec une parole. Toi, tu es sorti avec une prophétie. Ta prophétie te garantit la vie. Ta prophétie prolonge ta vie. Comment Dieu peut dire à un papa que toi, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu aies vu le Messie. Il devient vieux. Il a la maladie de la vieillesse. Le papa même a difficulté à se déplacer pour aller au temple. Mais on lui avait dit que toi, tu dois voir le Messie. Oh, le Messie ne viendra pas dans sa maison, le Messie viendra au temple. Et la Bible dira, le jour où on vient présenter le petit enfant Jésus au temple, le papa poussait par l'esprit. Il y a des choses que tu ne fais jamais. Oh, mon Dieu. Mais comme c'est prophétique, c'est lié à ta vie, tu vas sentir qu'aujourd'hui, tu dois faire quelque chose. Il poussait de venir. Comme quelqu'un peut-être ce matin n'avait vraiment pas la volonté de venir. Mais il a senti d'être poussé. Mais c'est parce que tu avais rendez-vous avec Dieu. Laissez-moi dire à une personne, le Dieu de la Bible a ordonné dans tous les domaines de ta vie. Tu vas les toucher. Tu vas détruire ses biens. Mais quand tu as son âme, ne touche pas. Et un hors la loi a obéi. Il est allé toucher Job. Mais il n'a pas touché l'âme de Job. Et je veux dire à quelqu'un, Dieu met toujours des limites. Et ces limites-là, que tu sois informé ou non, mais ton ennemi est déjà informé. Est-ce que tu sais qu'il y a des informations que Dieu ne te donne pas directement, mais il donne à tes ennemis ? Ils ne sont pas prophètes, mais ils ont rêvé sur toi. Ils t'ont vu grand. Ils t'ont vu aller de l'avant. C'est pour ça qu'ils te combattent. Ils sont contre toi, tout ce que tu fais. Parce qu'ils savent déjà que toi là, tu vas arriver quelque part. Mais toi-même, tu n'es pas informé. Tu te regardes, tu te dis, je n'ai rien. On vient te demander, est-ce que tu peux me prêter 20 000 euros ? Tu dis, hé, loin de moi au nom de Jésus. Pourquoi ? Tu crois que c'est une attaque ou bien t'as tenté ? Non, non, non. Prophétiquement, ils ont vu que tu as la possibilité de les servir. Laissez-moi dire à une personne comment le serpent va déranger l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. OK ? Mais quand Dieu vient, au lieu de parler à la femme, Dieu, au lieu de parler même à l'homme, Dieu va parler au serpent pour lui dire, de cette femme-là que tu viens de déranger, sortira un fils qui t'écrasera la tête. Mais Ève n'est pas informée de cela. C'est le serpent qui a l'information du futur. C'est comme cela que dès qu'Ève fait un enfant, le diable attaque. Dès que Kayin est là et Abel, il faut tuer. Parce que le diable, il y a une information qu'un enfant va m'écraser la tête. Tu ne m'attends pas bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend ici ? Je dis que ton ennemi a des informations sur toi. Il a une prophétie sur ta vie. Toi-même, tu ne te crois pas, mais l'ennemi sait que toi, tu vas avancer. Tu iras très loin dans la vie. Tu connaîtras des combats, tu vois, comme des combats inutiles. d'où viennent ces combats, mais parce qu'on sent en toi qu'il y a quelque chose qui va arriver. Dans le nom de Jésus, dit Amen. On peut nous donner les premiers textes de Job 38. Amen. Job 38, à partir du verset 8. Ok. Écoute, c'est que Dieu dit, ou Job dit, qui a fermé la mer avec des portes quand elle se lassa du sein maternel. Quand j'ai fille de la nuée, son vêtement, et de l'obscurité, c'est l'ange. Quand je lui imposais ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Dieu nous donne un mystère ici, une révélation. c'est ici que tu vas comprendre que la mer a des portes. Alléluia. L'eau est en plus grand nombre, en quantité, que la terre. Ok. D'ailleurs, la terre est sortie des eaux. Alléluia. Et maintenant, Dieu dit, il donne une révélation ici, il dit, dans ma version, c'est écrit, quand la mer est sortie en jaillissant du ventre de la terre, qui a fermé les portes pour la retenir? la mer en plus grande quantité qu'est la terre. Et vous savez, quand la mer s'agite, quand il y a des problèmes, des tempêtes, des eaux, tout cela, ça crée des dégâts qui peuvent effacer, écraser presque une ville. L'homme est incapable de gérer la colère de la mer. Il y a plus d'émotions, il y a plus de peur de traverser la mer que de traverser d'autres territoires. Ok. Et vous avez vu aussi les apôtres, pêcheurs professionnels, dans la barque, il y a la tempête et ils commencent à s'agiter. Donc la mer, les eaux, quand les eaux sont agitées, font trop peur. L'homme voit la faim, l'homme voit la mort. Et voilà, quand on parle des eaux, dans la Bible, il y a un langage biblique. On ne parle pas seulement des eaux physiques, matériels que nous voyons. Parce que dans l'Apocalypse 17, 15, la Bible dira les eaux que tu as vues, ce sont des peuples, ce sont des nations, des tribus, de toutes langues. Donc ce n'est plus des eaux, mais ça a une image. Alléluia. C'est pour cela que je suis venu dire à une personne, quand tu vois la manière de traiter les eaux dans la Bible, par rapport aux dispensations, c'est différent. Quand Moïse est devant les eaux, Dieu lui dira, prends ta verge et frappe. Il a frappé avec sa verge et les eaux se sont séparées. Autour d'Elie, Elie arrive, il prend le manteau, il frappe, les eaux se séparent. Quand Jésus arrive, lui-même est le bâton, lui-même est le manteau, Jésus n'a pas le temps de frapper, mais il marche dessus. Non, tu ne m'as pas écouté, mon Dieu, mon roi, est-ce que quelqu'un peut m'aider ce matin ? Je suis venu dire à une personne, des peuples, des nations, tout cela, Jésus a marché dessus. Cela veut dire que le monde est sous ses pieds. Je vais dire à quelqu'un dans cet auditoire que le Dieu de la Bible s'est identifié dans ta vie. Comme lui, il a marché sur les eaux, toi aussi, tu marcheras sur les eaux. Les eaux, ce sont des choses qui te font peur, qui font peur à un professionnel pêcheur comme Pierre. Mais Dieu dit, est-ce que tu étais là ? Tu as vu quand j'ai mis des portes à la mer ? Il y a une personne dans la Bible qui s'est présentée comme étant la porte. J'ai dit à une personne, rien n'entrera en flot dans ta vie si la porte ne les permet pas. Oh non, 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 non. Si la porte ne s'ouvre pas, le flot n'entreront jamais. Bien que ce soit des eaux, bien que ce soit un peu tué, mais il y a une porte et la porte donne accès. Tu peux entrer ou sortir par la porte, mais si la porte se ferme, personne ne peut ouvrir. La Bible dit que Jésus a des clés et qu'il a fermé et personne d'autre ne peut ouvrir. Et quand il l'ouvre, personne d'autre ne peut fermer. j'ai dit il a fermé par rapport à tes ennemis, il a ouvert par rapport à ta bénédiction. Non, si tu me croyais, tu allais dire Amen. Est-ce que ce matin, je suis vraiment à cette résurrection? Mais s'il y a des ressuscités dans cette salle, quelqu'un allait dire Amen. Je ne parle pas à ton voisin, je ne parle pas à ton voisin, je parle de toi. Je dis dans ta vie, il y a eu des ordres que les os un peu tués de ta vie ont déjà reçu. Parce qu'en fait, il y a déjà une porte qui contrôle toutes choses et la porte est de ton côté. La porte, c'est Jésus. Il peut permettre ce qui doit entrer et ne pas permettre ce qui ne doit pas entrer. C'est pour cela, je crois de tout mon cœur que tu peux dormir en paix et te réveiller en paix. Et je déclare que toi là, tu as la sémence de la réussite dans ta vie. tes enfants n'échoueront pas, ton mari n'échouera pas parce que vous avez Jésus. Pourquoi on croit que tout doit nous arriver? Écoute, la Bible dit, donne-moi le texte, j'aime la version, je crois, Louis-Sconne là, qu'il y a. Ici, il se dit, j'ai arrêté sa course, j'ai mis une limite quand je lui imposais ma loi et que je lui mis des barrières et des portes. Donc, Dieu dit qu'il avait imposé sa loi à la mer. Or, la terre est sortie après, les eaux existaient déjà. Avant que la terre vienne, Dieu avait déjà ordonné aux eaux que tu as des limites. il ne dit pas qu'il a proposé, il a imposé sa loi. Ça, j'aime. Dans le camp de tes ennemis, ils ont une imposition de Dieu par rapport à ta vie. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent crier, mais ils ont des limites. Ils ne peuvent jamais toucher parce que toi, tu dois terminer ta course. J'ai dit que toi, tu dois terminer ta course. il a déjà imposé la loi. Je crois que dans toute maladie qui peut venir me déranger aujourd'hui, il a déjà reçu la loi. La loi de Dieu. Une loi lui a été imposée par ses maîtres sur moi, je suis guéri. Je lui ai mis des barrières. Quand on met des barrières, c'est pour empêcher. Dire à une personne que tu peux rouler comme tu veux, mais jusqu'ici, tu dois t'arrêter. Et je dis que dans les camps de tes ennemis, que ce soit la maladie, la pauvreté, je ne sais pas quel type de problème que vous avez reçu dans votre vie, sachez-le très bien qu'ils ont reçu un ordre de Dieu et ils ont des barrières. Ils s'arrêtent quelque part. Ils ne peuvent pas dépasser les barrières. Oh, Dieu mène bien. Dieu dit ceci, j'ai dit à la mère, tu viendras jusqu'ici, mais tu n'iras pas plus loin. Et oui, tes vagues orgueilleuses s'arrêteront là. La mère, elle s'agite, même des grands bateaux, même des paquets beaux, on perd. Or, la Bible dit, maintenant, pour ta vie, Dieu a dit à la mère que tu viendras jusqu'ici, mais tu n'iras pas jusqu'à là. Donc, Dieu a mis des limites à telle scène que, quel que soit le combat, quel que soit l'agitation, mais ça va arriver jusqu'à un certain point. Et je suis venu dire à une personne que Dieu va dire encore plus loin, ça c'est dans Jérémie, Dieu a dit, il a mis à la mère des limites éternelles et ces limites sont des sables. Or, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a tiré l'homme du sable. L'homme devient une limite éternelle pour des eaux. Et je ne parle pas des eaux physiques, je parle des problèmes et des difficultés. Et n'importe pas, n'importe quel sable, mais le sable qui est régénéré n'est de nouveau. Quel que tu es là, tu es l'argile. Mais dans l'argile de Dieu, Dieu a donné à la mère des limites comme le sable. Ça veut dire que quand la mère s'agite et trouve le sable, il doit s'arrêter. Et voilà ce que la Bible va dire. La Bible dit, il a donné des ordres et il a mis des limites et des limites éternelles. Ils peuvent m'égir, ils peuvent s'agiter, mais ils doivent s'arrêter. C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un, dans cette vie chrétienne, sache-le très bien, aussi longtemps que moi j'ai obéi aux ordres de Dieu, je peux rester tranquille. Parce que de l'autre côté, c'est Dieu qui se charge des flots et des mers qui s'agitent contre ma vie. Et il dit à la mère, tu peux venir jusqu'ici, mais tu n'auras pas au-delà. La peur, c'est quoi ? La peur, c'est des références. Dans ma famille, t'es là échoué, mon père a échoué, mon grand-frère a échoué, il y a mon papa qui a eu tel problème, sûrement moi aussi j'aurais ces problèmes. On oublie que nous sommes dans des régimes. Ils étaient dans un régime où ils n'ont jamais écouté la parole comme toi tu l'as écouté, ils n'ont jamais reçu Jésus comme toi tu l'as jésus. Est-ce que dans la génération de ton papa, il y avait un passeur qui s'appelait Douglas Congrega ? Oh, tu ne m'attends pas bien. Ce que tu attends là, ton papa ne l'a pas écouté. Oh, dit amène bien. J'ai dit à une personne, les flots se sont agités, ça a attaqué mon grand-frère, ma grande-sœur, mes tantes, mais la Bible dit tu viendras jusqu'ici. Ça s'est arrêté avec la dernière personne qui n'a pas reçu Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que quelqu'un m'attend très bien ? Ça s'est agité, gloire à Dieu, mais avec une limite. Toi, tu es né pour marquer une démarcation, une limite dans ta famille. Tu viendras jusqu'ici, mais tu n'iras pas au-delà. À partir de toi, une histoire change dans votre famille. Oh, tu croyais que tu allais dire amène ? J'ai dit à partir de ta vie, à partir de ta foi, quelque chose change. Fini des maladies héréditaires qui descendent. Héréditaires, quand j'étais dans ma famille biologique, depuis que je suis entré dans la famille du grand roi, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom. Oh, mon Dieu. Dans cette famille-là, toi, tu ne partiras pas d'un accident quelconque. Non. Piquer une crise, c'est ça. Non, non, non. Tu vas finir la mission. Oh. J'ai dit, toi, tu vas finir la mission. Une fois, j'étais à Bijan, j'ai vu un jeune homme qui est venu me voir, il dit, écoute, homme de Dieu, il y a un problème dans ma famille. Après, j'ai compris que c'était un problème des pâtes, de la sorcellerie qui venait du village, tout ça. Mon père, il était trop riche, maintenant j'en ai 50 ans, mes grands frères et les autres. Et moi aussi, j'avance vers les 50 ans. j'ai dit, ben, où est le problème? Il dit, bon, quelque part, j'ai peur aussi de ne pas traverser. Bien, il y a quelque chose qui m'est venu par inspiration. J'ai fait une ligne. Je dis, ça, c'est les 50 ans de votre famille. Maintenant, passe. Les choses de Dieu, ça se passe comme de la blague. Quand Dieu prend des grandes personnes responsables, il leur demande de faire le tour de Jéricho et de ne rien dire. C'est comme s'il blague avec ces gens. Ils sont responsables, ils ont leurs enfants. Chaque jour, ils doivent tourner comme ça, alors que le mur est là. J'ai dit, avec Dieu, il prend des choses viles. Oh, non, tu ne m'attends pas. Tel que tu dis, amen, tel que tu avances. Tu dis, amen, Dieu ouvre les portes. Tu dis, amen, Dieu guérit ta famille. Tu dis, amen, tes enfants progressent dans la vie. Les choses de Dieu se passent comme cela. Papa, le frère a fait le geste, il a traversé la ligne. C'est fini, on s'est séparés. Quelques années après, je rentre à Bijan, j'ai prêché, puis j'ai fini. Vous savez, quand on finit avec des grandes églises comme ça, un protocole, donc c'était difficile de me toucher. Le frère m'a rattrapé, il a tout fait, il est venu. Mais regarde, il y avait vraiment un protocole à côté. Il dit, 50, j'ai dépassé. Non, 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 est-ce que quelqu'un m'attend ce soir, ce matin ? Je suis venu te dire, toi aussi, tu vas dépasser. Tu ne m'attends pas bien. Là où ton père n'est pas arrivé, Dieu a donné l'ordre. Toi, tu seras la première personne à aller au-delà. La pauvreté a mis une ligne dans la famille, toi tu seras la première personne. Tu toucheras aux enfants, tu vivras heureux dans ton mariage, tu vas bénir Dieu les matins, à midi et le soir. Parce que Dieu t'a aimé et Dieu t'a fait dépasser ses limites. La mère et ses flots savent qu'ils ont des limites. Mais toi-même, tu as peur. Tu crois que ça va t'atteindre comme cela atteint aussi tes grands-parents. Alors que Dieu a mis des limites. Dieu ne t'a pas créé par hasard, Dieu t'a créé avec une mission. Et je dis toi, tu vas terminer ta mission. Assez-vous, je vais vous dire une chose et puis on peut s'arrêter là. Écoutez, papa, un homme comme Elie, le Tichbit, Elie démontre la prouesse de Dieu devant le prophète de Baal. Mais devant Jézabel, Elie fuit, Elie court, Elie devient dépressif. Seigneur, prends-moi, je vais mourir, je ne veux plus de cette vie, tout cela. Dieu dit, comme toi tu ne comprends pas, va ouindre, Jéhi, va ouindre. Et il cite le nom de ce qui doit ouindre pour compléter le travail. Parce que tu n'as pas compris. En fait, il a peur de la mort. Or, dans sa destinée prophétique, il n'y avait jamais la mort. Dieu n'avait jamais prévu qu'il allait mourir. Est-ce que quelqu'un m'a écouté, mon Dieu ? On a peur des choses qui ne nous concernent pas, maman. Oh, il y a quelque chose, ça ne te concerne pas, ce n'est pas, mon Dieu, ce n'est pas dans ta destinée. Elie a peur de la mort, il tremble. Un grand prophète devient dépressif, mais à cause d'une chose qui ne concerne pas sa vie. Il ne mourra jamais. Lui, il a été prévu d'être enlevé. Mais tu as peur de la mort. La pauvreté, ce n'est pas ton problème. Je te dis, les difficultés, ce n'est pas ton problème. Le chômage, ce n'est pas ton problème. La stérilité, ce n'est pas ton problème. Tu ne peux pas avoir peur de cela. Ce n'est pas dans ta destinée prophétique. Oh, tu crois cela, tu t'élèves, tu cries. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Tu as peur de tout. Alors que même la mère sait que j'ai déjà reçu l'ordre. Cela veut dire quoi ? Je vais prendre un exemple. Excusez-moi. Comme tu es en noir, tu seras la mort, mais tu n'es pas la mort. Ok ? La mort est là. Donc tu seras Elie, le grand évangéliste que Dieu te bénisse. Elie devient dépressif. Elie a peur de la mort. Il ne veut même pas s'approcher de la mort parce qu'il croit qu'il va mourir. et la mort, c'est la cessation de vie. C'est la fin. Elie a peur de la mort. Elie fouille la mort. Fais comme tu fouillais la mort. Or, la mort aussi fouille Elie. Oh mon Dieu ! Parce que la mort a reçu un ordre. l'ordre du grand roi que toi, tu toucheras tout le monde mais sauf Elie. Et s'il voit Elie s'approcher de lui, il dit non, moi j'ai reçu l'ordre, je ne peux pas désobéir, je dois fouillir. Or, Elie, comme il est inconscient, il ne sait pas que la mort a reçu l'ordre parce que la mort touche tout le monde. C'est le commun des mortels, non ? dont ça touche à tout le monde. Il croit aussi que lui aussi est dans la liste. Or, il fuit des choses qui ne le concernaient pas. Si moi j'étais Elie et informé, j'allais m'avancer tranquillement vers la mort. Provoquer la mort. Oh ! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend ? Fais ça bien, fais ça bien, fais ça bien. Tu vois la mort de loin, tu fouilles. La mort aussi te voit de loin, la mort fouille. Maintenant, on ne sait pas qui a fouillé qui. Elie, c'était question de s'arrêter et regarder par derrière. Il allait comprendre que la mort aussi m'est fouillée. Et là, tu auras encore la force d'avancer. On fuit des choses qui ne nous concernent pas. On a peur des choses qui ne nous concernent pas. Litté bien ta Bible. C'est une alliance et c'est signé par le sang de Jésus. Toi là, tu as des choses qui sont de ton appanage et d'autres choses ne te concernent pas. Merci mes bichos. Que Dieu vous bénisse. Il a mis des limites et des limites éternelles. Nous, nous sommes sortis de la RDC, très précisément une grande partie de la vie à Kine. On a vu des choses. Dans les quartiers, vous avez un grand frère costaud comme Nongal. Amen. On va aller provoquer n'importe qui dans les quartiers parce qu'on sait qu'on a un grand frère fort. Et parfois, là où on a provoqué, on te poursuit. Tu cours avec l'intention de trouver les grands frères dans la parcelle. Et dès que tu trouves les grands frères, le premier réflexe, c'est d'aller se cacher derrière les grands frères. OK ? Maintenant, celui que tu as provoqué, c'est aussi un grand du quartier. Mais quand il arrive chez vous, il sait que votre grand frère est champion de toute catégorie. Il va se fâcher. Mais qu'est-ce qu'il va dire ? Dis à ton petit frère. Tu sais qu'il fait l'an n'est pas bon. Il m'a provoqué tout cela. Or, il était venu avec l'intention de faire quoi ? De te taper. Mais comme il trouve ton grand frère qui est champion, il s'arrête quelque part. Non, écoutez-moi, écoutez-moi. Écoutez-moi. Maintenant, il va faire quoi ? Il va commencer à lancer des menaces. Si je le trouve sur la route, je vais le frapper. Je vais le faire ceci. Maintenant, le grand frère dit calme-toi. Ceux qui sont trop forts ne parlent pas trop. Calme-toi, c'est fini. Rentre, tout ça. Mais s'il continue de parler, le grand frère aussi va se fâcher. Et finalement, le grand frère dit « Bon, je te demande de ta terre, tu continues. » Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'élève et il trace une ligne. J'ai négocié. Je t'ai demandé de te taire et tu continues. Maintenant, traverse cette ligne. Tu verras que le gars va parler. Il va grimacer, mais il ne traversera pas. Parce que... Oh... Parce qu'il sait que celui qui est devant lui, c'est un grand champion. Or, toi, tu n'es pas champion. Mais toi, tu es seulement caché derrière le champion. Laissez-moi dire à quelqu'un, Jésus est champion de toute catégorie. C'est notre grand frère. C'est comme cela. Le diable peut te suivre parce que réellement, tu as quelque chose à lui dévoir. Mais dès que tu cours et tu entres dans le Seigneur, c'est fini. Bye, bye. Ciao, ciao. Oh, oh, oh. Ta vie est cachée en Jésus. Et c'est Jésus maintenant qui défend ta vie. Il sera là. Il va grimacer. C'est comme du flot de la mer. Mais il ne traversera jamais. Parce qu'il y a des limites éternelles. Il ne peut pas traverser ses limites. Je suis venu dire à quelqu'un, quoi a ton Dieu ? Béni Dieu. Ce qui n'arrive pas aujourd'hui, continue de bénir Dieu. Ça arrivera. C'est dans ton alliance. Le diable n'a plus part dans ta vie. Il menace les petits. Il dit, le jour où je te trouverai sur la route, je peux te taper parce que tu seras hors protection de ton grand frère. Mais au seul temps que tu es derrière ton grand frère, il ne pourra pas lever son petit doigt pour te toucher. Et c'est pour ça que j'aime trop ce que la Bible dit. La Bible ne nous dit pas que nous sommes des vainqueurs. La Bible dit plus que vainqueur n'est pas vainqueur. Il y a un vainqueur et il y a un plus que vainqueur. Je peux expliquer ça autrement. Plus que vainqueur, les vainqueurs, normalement, ça pourrait être moins. OK ? Nous sommes dans un... Aujourd'hui, je vais déranger ces malévangélistes. Mais je sais que quand Dieu te prend comme ça en examen, il est en train d'ajouter aussi quelque chose d'entendre. Écoute, nous sommes dans un ring de boxe. On est en train de bagarrer. Mais lui, il est fort. Regarde comment il est costaud. Il me donne des coups, je me retrouve par terre. Deuxième coup par terre. Je pleure, je suis par terre. Mais comme ma femme est là, ma femme m'encourage. Et aujourd'hui, comme ma femme est là, elle m'encourage. quand j'ai dit à un frère, j'ai une femme, il croyait qu'elle était belle par la foi. Or, elle est vraiment belle. OK. On se retrouve sur les rings. Comme je suis par terre, ma femme m'encourage. Chéri, tu es fort, tu vas le battre, lève-toi. À cause de sa voix, de son encouragement, je me lève. Et on continue le combat. Et comme je suis encouragé, je ne veux pas aussi que ma femme saute de là avec la honte. Je vais tirer toutes mes forces et je donne un coup. Et un coup qui va toucher vraiment un point faible et les gaillards sont par terre. Et quand ils tombent, on me proclame champion. Les vainqueurs. Or, comme je suis vainqueur, ma femme monte aussi sur les rings pour m'embrasser. Elle prend ma sueur alors qu'elle n'a pas combattu. Et après, je prends ma ceinture et je donne à ma femme. Moi, je suis vainqueur et elle est plus que vainqueur. Elle aura la joie plus que les maris. Elle va jubiler plus que les maris. Vous comprenez ? Et Jésus a la croix aussi quand il a battu le diable. C'est l'église qui a pris la couronne. C'est l'église qui est plus que... Oh, je dis à une personne, toi, tu dormiras en paix. Marche avec ta victoire. Crois à ton Dieu. J'ai dit que Dieu a donné un ordre à tes ennemis. Dieu a donné un ordre à la mère, aux flots, aux problèmes, maladies, difficultés, dépression. Tes enfants ne finiront pas dans la drogue. Tes enfants ne finiront pas en prison. Toi, tes enfants vont réussir là où l'éducation est difficile. Je dis à une personne que toi, tu es mise à part et il y a une limite éternelle. Ceux qui sont négatifs doivent s'écliner devant toi, doivent t'obéir parce que dans ton camp, il y a un vainqueur. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Alléluia. Oh. Merci, Seigneur. Tu peux commencer à le remercier là où tu es dit merci au Seigneur pour sa parole. Élève ta voix avec moi. Élève ta voix avec moi. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Merci. Merci pour ta parole, Seigneur mon Dieu. Merci. Merci. Tu lui remercies. Tu lui remercies. Dieu t'a parlé ce matin. Dieu t'a parlé. Tu as reçu une révélation, une parole, certainement pour ta vie. Dieu lui merci. Dieu lui merci. Dieu lui merci. Dans cette première phase, Dieu lui merci. Dieu lui merci. Dieu lui merci. Dieu lui merci. Je me donne un parfum, Seigneur. Je me donne un parfum pour toi. Je me donne un parfum, Seigneur. Je me donne un parfum, Seigneur. Adore le vers d'Etoile. Je me donne un parfum pour toi. Je me donne un parfum, Seigneur. 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 Tenons-nous debout, tenons-nous debout, tenons-nous debout, tenons-nous debout, tenons-nous debout. Regons-nous, regons-nous, regons-nous tous, s'il vous plaît. Je me donne un parfum, Seigneur. Je me donne un parfum pour toi. Je me donne un parfum, Seigneur. 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 Bonne, 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 bonne Au revoir, 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 au revoir Je viens m'offrir Je viens m'offrir Nous allons offrir à Dieu Nous allons apporter Nos dîmes, nos offrandes, nos actions Les grâces Ce que nous avons préparé Depuis la maison Pour honorer notre Dieu Je viens m'offrir Je vous enseigne d'honorer le Seigneur Avec les prémices de tous nos revenus Afin que nos crédits soient remplis Je viens m'offrir Alléluia Alors que nous sommes debout Vous avez